Salaam alaikum, aujourd'hui place à un dessert riche et parfait pour toute occasion. Bismillah, on commence par l'insert de fraises en faisant tremper les feuilles de gélatine dans l'eau froide quelques minutes. Dans une casserole, faites bouillir les fraises et le sucre pendant 5 minutes. Hors feu, pulsez le mélange afin de le rendre lisse. Passez au tamis pour y retirer les grumeaux et ensuite ajoutez la gélatine ramollie. Vous pouvez cliquer sur le lien qui se retrouve dans la boîte de description sous la vidéo pour les ingrédients de la recette. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour en rester informé de toute nouvelle recette. Versez ce mélange dans un moule de 20 cm recouvert d'une pellicule en plastique et congelé environ 3 à 4 heures. Ensuite pour le gâteau, mélangez ensemble la farine, la poudre de cacao et le sel. Dans la cuve du robot ou au batteur électrique, fouettez l'oeuf avec le sucre et l'huile végétale jusqu'à homogène. Rajoutez l'extrait de vanille ainsi que le bas-beurre aussi appelé lait de beurre. Par la suite, incorporez les ingrédients secs et ensuite l'eau bouillie jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Versez ce mélange dans un moule de 20 cm huilé et recouvert de papier sulfurisé. Et faites cuire à 180 degrés pendant environ 25 à 30 minutes jusqu'à ce qu'il soit cuit. Pour la mousse au chocolat blanc, faites fondre le chocolat blanc avec de la crème à fouetter ou de la crème liquide entière au bain-marie. Entre temps, faites ramollir les feuilles de gélatine halal dans l'eau froide et rajoutez la gélatine et remuez et laissez tiédir. Ensuite, dans la cuve du robot, faites monter la crème liquide en pique ferme. Incorporez le chocolat blanc fondu en deux ou trois fois à la crème tout en mélangeant délicatement. Pour le montage, il vous faut un moule de 23 cm légèrement plus grand que la taille du gâteau et de l'insert. L'idéal serait d'avoir un moule à charnière qui pourrait s'ouvrir facilement. Huilez le moule et déposez le gâteau dans le fond et versez la moitié de la mousse. Lissez le dessus et déposez l'insert par-dessus au centre. Versez le restant de mousse et lissez le dessus. Pour le glaçage miroir, je vous conseille de le préparer un peu avant de démolir le gâteau. Faites ramollir la gélatine à l'eau froide. Dans une casserole, faites bouillir ensemble l'eau, sucre, poudre de cacao et les concentrés sucrés. Incorporez la gélatine en mélange et revuez. Ensuite, versez sur le chocolat noir et laissez reposer 5 minutes. Par la suite, pulsez pour lisser davantage le mélange et ensuite faites passer au tamis. Il faudrait que la température soit environ 35 degrés Celsius pour verser sur le gâteau. Chauffez le pourtour du moule afin de démouler facilement le gâteau. Déposez-le sur un bol renversé ou une petite soupière et placez un tapis de cuisson ou du papier sulfurisé autour pour récupérer le glaçage une fois versé sur le gâteau. Une fois le glaçage à la bonne température et que tout est prêt, versez sur le gâteau congelé en vous assurant que le glaçage recouvre tout le gâteau. Le glaçage à la bonne température Pour que le chocolat fiche, décorez les bords de chocolat râpé. Ensuite, déposez sur une assiette et réfrigérez quelques heures avant de décorer et servir. J'espère que cette recette vous a plu et que vous laisserez chez vous. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour en rester informé de toutes nouvelles recettes. Je vous dis bon appétit et à bientôt incha'Allah avec une nouvelle recette.